C'est parti ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en train de conduire la remorque jusqu'au champ. Vous avez vu le titre. Aujourd'hui, c'est la moisson du maïs. Alors, ça va se passer sur plusieurs jours. La moissonneuse qui est là. Donc, je vais suivre la moissonneuse. Il faut que je fasse gaffe au virage. Le virage est un peu chaotique. Il fait froid dehors. Ça caille dehors, mais ce n'est pas possible. Je suis venu à la ferme. Il était 7h30. Et là, il est 10h10. Donc, on est dans les temps. Alors là, le soleil se lève. Ça, c'est très bon. Comme ça, le grain va pouvoir sécher. D'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors du coup, je vais vous expliquer un peu le maïs. Nous, on a à peine 8 hectares de maïs cultivé cette année, du maïs grain. On ne fait pas d'ensilage. Donc, la différence, c'est que l'ensilage du maïs, c'est qu'on va prendre le maïs lorsqu'il est encore assez vert. Et on va passer avec une ensileuse. C'est une machine qui s'appelle l'ensileuse. Et ça va broyer l'ensemble de la plante. Donc, tout le maïs, ça va broyer. C'est du fourrage pour les bêtes qu'on met dans la ration pour les vaches. Donc là, le maïs grain, on cultive le maïs uniquement pour son épi, pour son grain. Je vais vous montrer. Oh, ça caille ! Comment ça caille ? Donc, voilà notre maïs. Alors, il faut savoir que je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai semé. Alors, ce n'est pas très bien de faire ça. Mais avec les cours, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un maïs que, ici, j'ai semé. C'est moi qui l'ai semé, ce maïs. Donc, très belle fierté. Donc, le maïs, vous voyez qu'il est vachement haut. Moi, il faut que j'aille suivre la moissonneuse. On change de champ. Allez, c'est parti ! J'ai mis un peu de chauffage, parce que j'ai les pieds gelés. J'ai les pieds trempés, c'est mouillé dehors. Oh là là ! Et voilà ! Du coup, là, je vais attendre plusieurs parties. Ok, du coup, là, je vous présente. La moissonneuse est en train de vider dans la remorque. Et maintenant, je reste dans le tracteur. Voilà. Je reste dans le tracteur et puis, je le déplace où il faut aller pour suivre les champs. Ah, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, j'adore les moissons. J'adore les moissons. J'adore les moissons. Par contre, j'ai les pieds trempés. Ils sont trempés. Attendez, regarde les tas des chaussures. Il s'est trempé. Voilà, du coup, échange standard. Moi, je récupère le vieux tracteur, le 611. Mon papier est parti livrer le maïs avec le 309. Donc, échange standard, comme je l'ai dit. Bon, allez. Du coup, là, le maïs ici a été moissonné. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. La moissonneuse, elle roule très bien. On n'a aucun problème pour l'instant. Donc, franchement, on croise les doigts parce que là, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Et je peux même éteindre le moteur. Allez, on va s'enlever ça, là, parce que ça commence à chauffer, ce tracteur, là. Voilà, le style est présent. Waouh, je ne ressemble à rien. Hop là. Bon, alors, je vous explique. Donc, là, on change parément de champ. Et le champ, il est beaucoup plus loin que là où on est. Donc, là, je change de tracteur. Désolé, je remets mon fuite en place. Là, je n'ai pas de ceinture. Le moteur est chaud. Donc, on peut faire tirer. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a de la boue là-devant. De la boue, je vais rétrograder. Je vais mettre... Je vais mettre peine blinde. Voilà, là, j'ai mis plus de poids pour passer la boue. Voilà, c'est parti. Bon, l'embrayage a gueulé. Ce n'était pas le meilleur endroit pour passer de vitesse. Ce n'était vraiment pas le meilleur endroit. J'ai voulu le faire rapide. Mais non, je l'adore. Ah, ça chauffe dans ce tracteur. Il a mis le chauffage ou quoi ? En tout cas... Oh là, il faut que je regarde où je roule. Oh, je roule dans les chemins, à côté des chemins. Ça ne va pas. En tout cas, franchement, j'espère que cette série de vidéos vous plaît. Vraiment. Parce que, finalement, moi, ça ne me coûte rien de filmer. Puisque, dans tous les cas, je suis dans les tracteurs. On a les blocs gérophards. Le gérophard à la remorque. Voilà, et on se fait au cul d'autres remorques. OK, donc là, la première remorque en face de moi, elle est remplie. On a un débit de chantier incroyable. Donc, vous avez vu, j'ai rechangé de tracteur entre temps. Donc, on tourne plutôt bien. Là, il est quoi ? Il est midi 40. Donc, je vais me mettre juste là. Et après, je vais aller manger. Donc, c'est parti. On démarre. Ouais, donc là, il vide juste là. Ah, c'est presque vide. Là, moi, c'est presque vide. Voilà, devant, là, ça va repartir. OK, donc là, la moissonne, elle se retire. Moi, je vais me replacer. J'avance un peu. Allez, c'est reparti tout doucement. Voilà, je me gare ici. Elle est pas belle, la vie ? Oh oui, qu'elle est belle. Aujourd'hui, elle est belle. Allez, hop, on éteint tout ça. On met une vitesse, on sait jamais. Voilà. Allez, hop. Moi, sur ce, je vais aller manger. On se retrouve juste après un bon repas. Moi, je vais aller manger. Je crève la dalle. Il est quoi ? Midi 45. Et voilà. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, alors, du coup, là, j'ai mangé. Là, il est quelle heure ? Il est 14h11. Et on reprend avec une petite parcelle de 54 arts, si mes souvenirs sont bons. Et après, on ira sur les plus gros champs. On aura 7 hectares à faire. Et on continuera. Je pense que demain, on va encore continuer. Là, pour l'instant, les conditions sont bonnes. Donc, niveau d'humidité, l'humidité, on est à 32, 31 et 30 % sur les trois remorques qu'on a faites. Bon, pour cette année, ça va encore. On est largement au-dessus de la norme. Mais pour cette année, ça va. Donc, en norme, c'est-à-dire le maïs sec. Donc, on va dire, on va déduire toute la masse de l'eau qui est contenue dans le grain. On a livré 12 tonnes. En moyenne, 12 tonnes de maïs sec. Mais c'est 15 tonnes de maïs avec l'eau dedans. Donc, en gros, on moissonne 3 tonnes d'eau par remorque. Voilà, voilà. Ça fout un peu les boules. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Allez, je vous tiens au courant de ce qu'on fait par la suite. Et en attendant, moi, je vais m'avancer pour qu'on puisse plus facilement décharger. Voilà, moi, je suis venu avec le Fendt. Voilà, je ne vous ai pas pris avec moi sur la route parce que, tout simplement, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps de vous montrer la route. Et de toute manière, pour vous, ce n'est pas spécialement très intéressant de voir que de la route. On va faire un petit tour là-dedans. Toujours éviter de se casser la gueule. C'est déjà en monte. Donc voilà, ce n'est pas très plein. Déjà, en descente, on a une côte à passer. Et en descente, ça pousse pas mal quand même. Donc voilà le maïs. Tout ce maïs-là. Voilà. Tout ce maïs, c'est un maïs qu'on va moissonner. Et de l'autre côté de la route, là-bas en face, c'est encore à nous. Et donc ça, c'est un champ qui fait 13 hectares là-bas en face. Là, c'est 2 hectares. Là, ici, il y a 4 hectares. Tout là. Et je suis d'autant plus fier puisque toute cette partie-là, enfin, plutôt cette partie-là, c'est moi qui l'ai semé en avril. Voilà. Donc, très content puisque c'est moi qui ai semé le maïs. Donc, je le sème et maintenant, je le récolte. Donc, le cycle est rempli. Donc, c'est bien. C'est plutôt même très bien. Oh, il y a des coccinelles. Allez, hop. Maintenant, je vais descendre de là-haut. Et je vais couper le moteur parce que ça ne sert à rien qu'il tourne. En plus, vu le prix du carburant, sans déconner, ça ne sert à rien de le faire tourner comme ça. Donc, on l'arrête. Voilà. On coupe le contact. Alors, voilà cette parcelle. Alors, le maïs, le maïs, c'est... Il y a encore un peu vert mais les épis... Les épis sont beaux ! Il y a des beaux épis. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir à une main. Eh, la moissonneuse qui arrive. Attends. Elle doit être juste là, normalement. Bon. Allez. Je vais fermer la porte et je vais monter dans la cabine avec le chauffeur de la moissonneuse. Eh, Zélandy ! Encore. Encore. Et il y a des bêtises. C'est parti ! Ah, la petite aventure ! Je vais prendre ma ballette avec moi et on change de tracteur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, alors du coup, là, il est quelle heure ? Il est, j'arrive pas à lire, il est 18h45. Bon, alors du coup, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, niveau vidéo. Ok, du coup, finalement, je vous reprends quand même entre temps, puisque là, il fait vraiment nuit noire dehors. Il est 19h30. La moissonneuse va arriver. Et je vais vous filmer tout ça. Et après, je vais discuter de nouveau avec le chauffeur pour voir comment est-ce qu'on s'organise. Voilà, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501